bonjour à toutes et tout j'espère vous allez bien moi je vous l'avoue je suis barbouillé fatigué j'ai envie de jouer mais je m'amuse mollement je me suis fait une intoxication alimentaire hier j'ai passé une nuit dans la douleur à dormir une heure deux heures encore tout à l'heure revenez du bureau de vote je suis à l'eau toilette c'est dire j'espère que vous allez mieux que moi alors je me présente à vous pato ça va être particulier je vais jouer tout doucement déjà que je suis pas une flèche à base je pense que la mienne sdr va nous rejoindre bientôt et puis à regret si je me sens vraiment trop mal bah je couperais j'arrêterai de diffuser j'irai me reposer j'ai pas à l'enjeu j'ai pas à l'enjeu je suis j'ai pas à l'enjeu j'ai pas à l'enjeu Ah, on a de la lecture. Je vais peut-être attendre des SDR qui me guident. J'aurais peur de gâcher mes points pour rien. Oulah ! Que s'était-il passé au chapitre 2 ? Ah, la poursuite de Snow. Hop est bouleversé comme possédé. Il a suivi Snow jusqu'au vestige, sans réaliser le danger représenté par le falci. Tu pourrais les maudire et en faire ses esclaves, des Elsie. Être haï et craint de tous. Pani, la jeune fille aux côtés d'Europe, ne sommes pas effrayés par le falci. Hop est déconcencée par son euphorie. Salut, 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 salut. Bonjour, Olive, j'espère que tu vas bien. Moi, je ne suis pas frais. Je me suis fait une bonne intoxication alimentaire. Donc là, je suis... J'essuie pas de rèques. Et tu démarres bientôt dimanche, puisque tu remontes une épinochette du poitou. C'est bien. Oui, oi, oi. J'attends l'admi SDR qui me guidera, mais je pense qu'il est parti au bureau de vote. Ouh ! Rassure-moi, Olive, tu vas bien ? Encore merci pour le coucou hier soir avec Morbo. Ça m'a fait très plaisir. Vous êtes adorables. Bah oui. Ah mince, comme tu dis. Donc du coup, je suis rincé de l'intérieur. Mais ce qui est dingue, c'est la fatigue que ça occasionne dans l'organisme. J'ai l'impression d'être, excusez-moi du peu pour nos aînés, mais d'être un vieillard, là. Je me suis traîné pour aller au bureau de vote ce matin. C'est des petits putons. Oui, 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 oui. Je n'ai pas fait de grandes enjambées. Je ne pouvais pas. Pas assez de force. Ah, ça m'a passé. Ah là là. Ouais ? Oh, tu ne peux rien, mon pauvre Olive. Non, c'est peut-être moi qui mangeais un morceau de pizza qui avait tourné. Ce n'est pas bien. Bien fait pour ma tronche. Voilà. Bon, ça m'a passé. Alors, j'étais en train de résumer le chapitre 2. En attendant, l'ami SDR. Je fais un peu de lecture. Vanny, la jeune fille aux côtés de Hope, ne semble pas effrayée par le falsi. Hope est décontenancée par son euphorie, mais se lance sans réfléchir à la recherche de Snow. C'est sur l'invitation de ce dernier que sa mère a rejoint le combat. C'est pour lui qu'elle a offert sa vie. Il doit donc en assumer la responsabilité. Eh oui. Tu vas te rendre à l'urne. Eh, c'est bien. Là, je suis content de me dire que le restant de la journée, je suis au chaud à la maison. Ah, le bonheur. Alors, événement. La source de tous les dangers pour les habitants de Cocoon, le falsi du bas monde, vient d'un enfer sans nom. Il n'est donc pas surprenant que le Somtoum ait lancé la purge quand le falsi a été découvert. Il doit être expulsé et avec lui tous les citoyens qui vivaient à proximité. On craint qu'il soit sous son influence et représente un danger pour l'équilibre de Cocoon. Guidé par sa colère, Hope a poursuivi Snow pour qu'il prenne ses responsabilités dans la mort de sa mère. Hope craignait qu'ils soient tous envoyés dans le bas monde avec le falsi, mais l'insouciante Vanille est parvenue à le convaincre. Snow erre dans une partie étrange du vestige semblable à un temple. Sa chère Serra, toujours prisonnière du falsi, attend que son chevalier vienne la sauver. Les pouvoirs des mots Le falsi. Déjà source de bien des malheurs sur Cocoon, retient prisonnière Serra, la bien-aimée de Snow, pendant que ce dernier donne tout ce qu'il a pour la sauver. Lightning et Zache approchent du falsi. Une porte leur barre l'accès, mais alors que Lightning s'excuse amplement, un passage s'ouvre, comme si ses prières avaient été exaucées. Le falsi aurait-il entendu Lightning, ou bien y a-t-il une autre force à l'ouvrage ici ? Sans mot dire, Lightning entre dans le vestige. Zache la suit de près, motivé par un sombre secret. Après tous ces épisodes ! Alors, dans l'onde des Elsie, l'armée prend le contrôle du vestige par les armes. Deux jours plus tôt, un groupe de recherche de la psychome l'a découvert et s'est lancé dans son exploration avant de s'y trouver prise au piège. Lightning et Zache ne redoutent nullement les soldats du Sanctum, mais plutôt le falsi, tapis en plein cœur du vestige, et ses serviteurs, les Elsie du bas monde. Ceux-ci sont des êtres perturbateurs et méprisables. Les citoyens, entrant en contact avec eux, doivent être déportés de Cocoon, car on redoute qu'ils ne se changent eux aussi en Elsie. Hope, qui a une peur intrasèque des Elsie, entend Snow crier. Voilà enfin l'opportunité pour lui de le faire payer pour la mort de sa mère. Il craint pourtant d'accepter cette réalité. Ah ah, protéger une ennemi. Les Elsie sont des êtres maudits qui manient une magie redoutable et sèment la mort et le chaos sur leur chemin. Hope ne peut que se contenir quand il entend que Snow veut sauver une Elsie. Même pour aider sa bien-aimée, on ne peut pas s'allier aux ennemis de l'humanité. La haine de Hope envers Snow redouble, mais il demeure incapable d'exprimer sa peine. Snow ne remarque rien et propose à Hope et Vanille de les protéger. Au même moment, Zash explique que le destin qui attend les hommes a changé en Elsie. D'après lui, ils seront condamnés pour l'éternité à servir leur folle Sie. S'ils échouent dans leur tâche, ils deviennent des créatures monstrueuses, les Sieh. Zash prétend qu'aucun salut n'attend les Elsie, ce qui n'a pas l'air de plaire à Lightning. Elle connaît le destin des Elsie, mais doit sauver l'un d'entre eux, sa sœur. Ah 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 ah. Je dirais que le chapitre 2, parce qu'à la longue, c'est un peu barbon, je vous cache pas. Le don d'éternité. Alors, une légende de Coco nous raconte que les Elsie qui accomplissent leur tâche se changent en cristal et reçoivent la vie éternelle. Sarah, la sœur de Lightning, est fiancée de Snow, semble confirmer cette légende en se changeant en cristal. Mais que signifie la vie éternelle ? Quelle est donc la tâche qu'a accomplie Sarah ? Le mystère reste entier. Pour Lightning, dormir à jamais sous forme de cristal ne vaut pas mieux que la mort. Elle rejette sur Snow la perte de sa sœur. Snow, quant à lui, ne perd pas espoir de vivre en avenir commun avec Sarah. Tout à coup, l'armée prend d'assaut le vestige. Même s'il risque d'être détruit avec le Falcy, nos compagnons de fortune s'y enfoncent davantage pour voler au secours de Sarah. Mais quel est donc le but de Lightning et de Zah ? La menace de Pulse Snow implore le Falcy. Il est prêt à offrir sa vie en échange de la pauvre Sarah, désormais changée en cristal. Mais la question reste en suspens. Tandis que le Falcy ignore la plainte de Snow, Lightning et Zah prennent leurs armes. Ils savent que l'armée ne tiendra pas à détruire le Falcy et veulent prendre les choses en main. Ils unissent leur force pour vaincre le Falcy qui transporte le vestige et tout ce qu'il contenait dans un lac. Le combat à mort contre le Falcy déchaîne les eaux du lac avant de les cristalliser. Au même instant, Lightning et les autres sont attirés par une faille du continuum espace-temps dans laquelle un être mystérieux les enserre. Sur leur peau se matérialisent les marques d'une malédiction. Ils ont une vision dans laquelle un monstre redoutable détruit Cocoon. Contrôlés par une force naturelle, ils entrent dans un monde obscur. Dans cette brume ténébreuse, Snow est assailli par un souvenir. Prisonnier des ténèbres. La haine de Lightning en fer de Falcy ne connaît aucune limite. Il lui a pris sa sœur et l'a échangé en L.C. Il est aussi la cause directe de la purge. Avant de se cristalliser, Sarah émet une dernière volonté, protéger Cocoon. Pour exaucer ce souhait, le Falcy doit être détruit. Résolu, Lightning se prépare à affronter cet ennemi. Zach se saisit de ses pistolets et Snow, prêt à tout pour protéger tout le monde, rejoint le combat. Alors qu'ils affrontent le Falcy, un éclair déchire l'espace-temps et ils se retrouvent dans un monde parallèle chaotique et ténébreux. Sur leur corps se dessinent des mystérieuses marques. Un monstre terrifiant se révèle alors et détruit Cocoon sous leurs yeux. Sous les tirs de l'armée, le vestige s'effondre et plonge le Falcy dans les profondeurs. Dans le subconscient de Snow, un souvenir refait surface. Il reprend sa séfiance avec Sarah sous les feux d'artifice de jour plus tôt. Le plus beau jour de leur vie appartient désormais à un souvenir semblant bien compromis. Qu'est-ce qui radote quand même dans la narration de... Final Fantasy... Il y en a des choses à dire. Tiens, analysons un peu les ennemis qu'on a rencontrés parce qu'il y en a une sacrée tripotée là. Comme je suis au chapitre 4. Outsch. Oh là là. J'aime bien cette sonopianobar du jeu. Je ne sais pas si vous l'entendez d'ailleurs. Hé, B. Attaque de feu. Résiste à l'électricité. Oula. Alors, Pulse, le bas-monde, la terre sauvage qui est en son immensité sous le ciel où se biche Cocoon, dont les habitants considèrent Pulse comme un enfer inhabitable ou rôde des monstres sanguinaires. En raison de l'interdiction de quitter Cocoon, nul n'a jamais vu Pulse de ses propres yeux. Pas même les plus hauts fonctionnaires du Sanctum. Mes histoires relatent l'assaut des forces du bas-monde. Il y a de cela plusieurs siècles. Et tous craignent qu'une nouvelle invasion survienne un jour ou l'autre. Nibi. Et franchement, quand j'entends cette musique de pianobar, j'ai envie de me transformer avec un petit flot en barman et dire que je vous sers quoi vous désirez. Ça me fait l'effet là. Ragnarok. Ah ! C'est le grand vilain. La terrifiante créature dont Lachnik et ses compagnons eurent la vision lorsqu'ils furent changés en Elsie. Dans cette vision, Ragnarok détruisait Eden, la capitale de Cocoon. Mais rien ne permettait de savoir s'il s'assichait d'un événement passé ou d'une sinistre prédiction de l'avenir. La tâche dont ils furent chargés en tant que Elsie semblait profondément liée à Ragnarok. Mais son objectif et la façon de l'accomplir demeuraient un mystère. Ah bah on est bien avancé avec ça, je vous le dis moi. Oulah. Oulah là, je suis où dans la carte ? Bon, bah je peux peut-être essayer d'avancer un peu, non ? Oulah. Je fais des bêtises. Ah, faut que je reprenne l'habitude du contrôle. Bon, bon ? Non, non, non. C'est parti. Pas de but. Pour mon confort, je vais me servir d'une patoune comme oreiller. Bah oui, tu vas aller exercer ton devoir de citoyenne française. Bah oui. A tout à l'heure, Olive. Moi, je vais prendre ma patoune pour en faire un oreiller. Histoire de me reposer des cervicales. Ah oui. Je me sens déjà mieux. Oh là là, que je suis Patraque. Excusez-moi. Oh là là, cette vanille. Pardon. Oh la profondeur de champ. Oh là 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 là. Oh là là, il y en a des trucs en bas. Je vois des choses. Bonjour Twinsen. Bonjour Twinsen. Il y en a des trucs enuntre. Oh là là. Oh là. Oh là. Oh là. Je me retrouve plus dans l'interface Ah bah j'ai gagné, j'ai du bol J'ai vraiment du bol Parce que là, j'aurais dû y rester Je dirige très mal la caméra Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui, dispositif d'escalier Même pas Plateforme Cette imagination Surprise Sous-titrage Société Radio-Canada Lupe Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ce n'est pas évident de se rappeler des stratégies Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis de tension, c'est horrible. J'espère que tu vas bien. Moi je suis barbouillé, je te préviens, je suis malheureusement faible. Je me suis coltiné finalement une intoxication alimentaire, là. Vous avez pu voir mon déclin hier soir chez FunFan. Et encore ce matin, ça a été douloureux. Je suis mou. Alors, oui Twinsen, figure-toi que j'ai voulu regarder les trois premières minutes. J'étais tellement claqué hier soir que je me suis endormi devant. Donc j'ai vu les trois premières minutes. Mais ça a l'air vachement bien construit. Je reverrai. Oui, il explique qu'à un moment, il a réussi à s'attribuer des droits qu'il n'a pas normalement. Des droits à la propriété. Ouais, t'es pas en super forme aussi ? Ouais, c'est la saison. Ah, il y a eu un relant de l'hiver redoutable. Tu dis si tu veux passer SDR en vocal. Que je te mette les droits sous Discord. Oui, mais ça arrive à tout le monde, ça. Le pire, c'est que du chocolat, surtout industriel, comme ça au lait, j'en ai pas mangé depuis une éternité. Non, avant, je mangeais trop gras et j'ai eu droit à une rééducation, on va dire, de mon hygiène de vie alimentaire par mon médecin. Quand j'ai envie de chocolat, maintenant, je me prends le cacao 99%. Oui, prends-toi au temps aisé, relaxe, ne te mets pas la pression. On est un dimanche matin, le temps ne fait pas. Non, puis c'est horrible, ma voix qui est complètement molle, molle à sol. Alors, le pire, c'est qu'hier soir, j'ai mangé un morceau de pizza, qui n'était pas de bouilletonie, mais qui, effectivement, a peut-être mal tourné. C'est peut-être avec celle-ci que je me suis explosé l'organisme. Ouais, ben, bien fait pour ma tronche. Je voudrais peut-être sauvegarder avant de les affronter. Je suis lâche, je vais revenir en arrière. Non, non, je n'aurai pas en quête de ma balise de sauvegarde. Bon, moi, j'aurais déjà fait ça. Ce qui est entre nous n'est pas plus mal. Oh, merde, il y en a là aussi. Oh. Ah, ben, je suis à tout à l'heure. Ah, ben, mes roules. Oups. Non, ben, je ne peux pas fuir mon destin. Il faut que je les affronte. Ah, cette caméra. Bon, allez, je me lance. Ah, ben, je suis à tout à l'heure. Ah, ben, je suis là. C'est parti ! Ah, de l'alternance des stratégies, je vous le dis, moi. C'est parti ! C'est parti ! Un petit furtif. Voilà, du coup, je sais tout où j'étais. On a sauvegardé par là-bas. Je ne peux rien, là. J'ai fait la boîte derrière moi. Je ne sais pas si je peux la montrer, apparemment non. Ah, si. Ah, là, j'ai déjà fait la boîte où j'ai récupéré un bracelet, je crois. Je sauvegarde, je sauvegarde ma probation. Alors, je regarde d'un coup. Discord. Allez, il faudrait que tu essaies de te mettre dans une de mes vocales, s'il t'appelait SDR. Comme tu le souhaiteras. Je suis en train de m'endormir. Je suis en train de me faire peur. Je suis en train de me dire si d'ici une heure, je ne vais pas arrêter le direct et j'allais retourner me coucher. Je suis en train de me faire peur. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je ne les connais pas, eux. Ouais, c'est peut-être ce qu'on va faire, SDR. Parce que là, j'ai encore le point de douleur au niveau du bide. Et j'ai déjà pas mal bu ce matin, surtout de la flotte, mais j'ai l'impression que je suis encore en déshydratation. J'ai la gorge sèche. Qu'est-ce que c'est que ces bestiaux-là ? Non, mais Analyse. Grimling. Ouais, ça se voit que je ne suis pas bien. Ouais, désolé. Ouais, je suis vidé, là. Qu'est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est breaké ? Lentement mais sûrement on progresse. ... 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